Des contre-attaques menées par l'armée ukrainienne ont permis de repousser les troupes russes sur certaines positions dans la ville de Barmah, dans l'est de l'Ukraine, mais la situation sur le terrain reste « difficile », a indiqué un général ukrainien. Moscou a tiré tôt lundi matin de nouvelles salves de missiles contre les villes ukrainiennes, que les forces de Kiev disent avoir neutralisées pour la plupart. Une personne a été tuée et trois blessés dans la région ukrainienne de Kherson, sud, a rapporté l'administration militaire locale. Le chef du groupe militaire privé russe Wagner Evgeny Prigodzhin estime qu'une contre-offensive ukrainienne pourrait représenter « une tragédie » pour la Russie. Dans une interview, il a aussi déclaré que ces hommes, qui combattent notamment à Barmah, à l'est de l'Ukraine, manquaient de munitions. Quatre personnes ont été tuées dimanche lors d'un bombardement ukrainien sur un village russe dans la région frontalière de Bryansk. Il s'agit de civils, selon le gouverneur local. Une attaque de drones a provoqué samedi un incendie dans un dépôt de pétrole à Sébastopol en Crimée. Le feu a pu être maîtrisé, ont indiqué les autorités du principal port d'attache de la flotte russe de la mer Noire en Crimée. Le feu a pu être maîtrisé, ont indiqué les droits de la mer Noire en Crimée. Le feu a pu être maîtrisé, ont indiqué les droits de la mer Noire en Crimée.